Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour en savoir plus, nous avons entendu notre micro au sculpteur. Déjà, j'ai fait une sculpture parce que je devais travailler un arbre qui se trouvait ici, donc il est enraciné, c'était de ne pas le couper, donc utiliser cet arbre, le laisser en place plutôt que de le couper. Et ensuite, pourquoi faire une sculpture dans ce style ? C'est pour qu'elle aille bien dans son environnement, d'un côté l'église, le presbytère, vous voyez, il y a un peu d'architecture, j'ai représenté, je disais tout à l'heure, un kiosque. Voilà pourquoi j'ai fait ce modèle de sculpture dans ce cadre, ça va, les gens trouvent ça sympa, une bonne idée, plutôt que de l'avoir coupé. Beaucoup de gens le connaissent depuis longtemps, donc un peu de nostalgie, bien sûr, notre marronnier, oui, non mais bien sûr, mais ils préfèrent que je le sculpte, plutôt que de l'avoir coupé, de le voir disparaître définitivement. Donc là encore, ils vont l'avoir encore quelque temps, sous une autre forme, mais bon, ça leur appellera leurs marronniers qu'ils ont connus depuis, je ne sais pas, comme je dis, peut-être, il est centenaire sans problème. J'essaie de partir de rien, de créer à chaque fois, et puis mon travail, comme je disais tout à l'heure, ce que j'ai connu là-bas en Calédonie, et puis maintenant, ici, j'évolue, je fais une sculpture différente, c'est des choses que je ne faisais pas là-bas et que je n'ai jamais fait. Le faire savoir et communiquer, aider ou conseiller, une association pour booster vos initiatives ou projets en Périgord. Génération Périgord, notre nouveau partenaire. Sous-titrage Société Radio-Canada